Bonjour, bienvenue dans mon scriptorium. Nous sommes à Montréal le 11 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalande. Alors hier, une grande journée de délire, avec mes deux amis militants, l'artiviste Michel Bellil et Luc Mathieu, ce valeureux entrepreneur, petit entrepreneur, comme votre humble serviteur, qui lui aussi est parti de rien et n'arrivera nulle part. Ça, c'est un gag. Il est parti de rien et il est arrivé nulle part. Voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? J'avais plein de sujets en tête, plein de piles accumulées sur mon bureau, plein d'auteurs dont j'avais envie de vous entretenir, des passages. Il y a de ces matinées où on a l'esprit en bataille et les idées qui font des têtes à queue. Alors, je vais me limiter à un seul point. Nous sommes, vous le savez, entrés dans des temps troubles. Troubles, mais néanmoins merveilleux. C'est une époque formidable que nous vivons. La preuve, je suis en train de vous parler. Et ça, c'est plutôt extraordinaire que la technologie permette ce genre de choses-là. Technologie peut apporter beaucoup de choses. La technologie peut en apporter de très mauvaises. Pour ma part, je vous ai déjà dit, je vais le répéter ici, je suis un techno-neutre. Je ne suis ni technophile, ni technolâtre, ni technophobe. Je suis techno-neutre. Je prends ce que j'ai envie dans la techno. Mais nous, activistes, activistes, catégorie auxquelles j'appartiens, ainsi que cette amie, Michel Bélisle, nous sommes des activistes. J'aime beaucoup ce mot « contraction » de deux mots, « activistes » et « artistes ». Et notre rôle consiste finalement à foutre le bordel et à lutter contre la société répressive et dépressive. On entend les gens dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et généralement, c'est toujours suivi de la réponse suivante « rien ». Eh bien, nous, nous ne pensons pas ça. Et de toute façon, nous ne sommes pas trop empressés de répondre à la question « que pouvons-nous faire ? » La question reste ouverte comme une blessure. « Que pouvons-nous faire ? » Et nous ne nous empressons pas d'y répondre à cette question-là, mais cette question-là nous taraude, nous obsède jour et nuit. Que pouvons-nous faire ? Et nous avons beaucoup d'idées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Hier, nous avons eu l'idée suivante d'organiser des intramanifs. Imaginez la scène. Nous sommes 100 militants, 100 activistes. On organise chacun chez soi une fête, un party, un party masqué, n'est-ce pas ? Et on fait des pancartes. Et on enregistre une petite vidéo, le best-of, disons. Une vidéo qui pourrait durer une minute, une minute trente, pas plus. Et nous nous mettons en boucle cette vidéo. On prend une vidéo d'une heure qui pourrait s'appeler « Intramanif ». On donne une date quelconque, « Intramanif » du 25 avril. On n'occupe pas l'espace public. On fait ça chez soi. Mais en même temps, on envoie un message. C'est que nous ne lâcherons pas. Peut-être ne se passera-t-il rien au printemps 2013. Mais assurément, nous préparons d'autres printemps. Des printemps que nous savons nécessaires. On le sait que la situation, elle est dramatique, à tout point de vue, économique, écologique, intellectuelle. Nos élites, on revient souvent là-dessus, nos élites sont dépassées, sont corrompues également. Elles sont complètement dépassées. Elles ne veulent pas que les gens prennent leur vie en main, contrairement à ce qu'ils racontent sans arrêt. Elles nous souhaitent tétaniser devant nos écrans. On va utiliser ces écrans-là. Alors, l'idée d'intramanif, c'est aussi de retrouver le sens de la fête, le sens de l'amitié. Nous avons été plusieurs, 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 des milliers, tout au long du printemps 2012, à avoir retrouvé ce sens de l'amitié que nous avions perdu, je pense. Et il est étonnant de fréquenter des gens. Moi, mon entourage a beaucoup changé depuis le printemps dernier. Il y a des gens qui m'ont tourné le dos à cause de mon engagement politique. D'autres qui sont devenus des amis très chers. Et c'est très curieux de sentir que nous sommes très, très, très près de gens que nous ne connaissions pas il y a à peine un an. Et ces amis-là, très chers aussi, eh bien, je suis content de les avoir dans ma vie. Alors, voilà ce que nous nous proposons, l'idée que nous avons eue hier. Cet activiste, Michel Bélil et moi. J'invite à aller voir sa page Facebook, d'ailleurs. Page absolument délirante, d'une certaine façon. Il est allé, je vais vous donner un exemple de la créativité de Michel. Il est allé photographier dans Hochelaga Maison-Homme le fameux graffiti de Yann Lafrenière avec le petit Bruno dans le cerveau. Et on avait effacé, donc, ce graffiti. Il est allé photographier ce graffiti. En fait, c'est l'endroit où il y a eu le graffiti. C'est décoloré, c'est grisâtre, c'est de l'abstrait, finalement. C'est une peinture abstraite. Et il est allé également se photographier lui-même. Avec un verre de Tim Hortons, un verre de café Tim Hortons, braquant tel un objectif, telle une caméra, braquant son objectif sur l'emplacement du fameux graffiti. Alors, il me faisait songer à ces photographes des années 30, là, qui filmaient des scènes de crime. « Cigarette au bec, l'air désabusé, d'en avoir trop vu », les célèbres romans policiers de James Adley Chase, par exemple, ou de Raymond Chandler. Ces vieux photographes désabusés d'avoir vu trop d'horreur et qui ne se donnent même pas la peine de ne pas laisser tomber la cendre de leur cigarette sur leur cadavre encore chaud de la victime. Alors, c'est incongru, c'est iconoclaste à souhait, et c'est d'une drôlerie absolument, en tout cas pour moi, invraisemblable. C'est invraisemblable, M. Michel. Alors, nous avons donc eu cette idée-là des intramanifs, des manifs à l'intérieur qu'on organiserait, chacun de notre côté. Il suffit de 100 activistes, pas beaucoup dans toute la ville de Montréal, qui décidons d'organiser un party dans nos domiciles, ou comme moi, si vous avez un commerce, peut-être moi je vais organiser ce party-là dans ma librairie. Et nous filmons le tout, et après ça, on fait un beau montage d'une heure, de ces manifestants masqués, hurlant des slogans, brandissant des pancartes, mais tout ça à l'intérieur de nos maisons ou de nos commerces respectifs. Envoyer un message clair, au fond, d'accord, c'est pas parce qu'on est rentré à la maison que nous allons nous écraser. C'est le début de quelque chose. C'est quoi déjà la fameuse citation de Miron? Nous sommes au commencement? Enfin, je m'en souviens pas, j'aurais dû la prendre en note. Mais bon, vous le savez, mes vidéos sont improvisées. Alors, je vous quitte là-dessus, sur cette idée d'être en manif. Et puis, si on a suffisamment de réactions, eh bien, écoutez, on pourrait se fixer une date, une soirée, avec 100 organisateurs, on invite 50 personnes, ça fait quand même 5000 personnes. C'est du monde. On diffuse ça et on envoie un message à tous ceux qui souhaitent qu'on regagne paisiblement notre confort habituel, ce confort qui est en train de nous tuer intellectuellement et spirituellement et amoureusement et créativement, et de toutes les manières possibles, de toute façon. Je vous quitte là-dessus. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-moi à ma chaîne. Vous pouvez également aller visiter la page Facebook de Michel Bélisle. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999. Et si vous avez envie de parler à Michel Bélisle, eh bien, laissez-moi un message au numéro de ma librairie. Et si vous avez envie de rencontrer également Michel Bélisle à ma librairie, eh bien, faites-le-moi savoir par courriel belalonde-a-e-i.ca. Je nous organiserai un rendez-vous avec cet artiviste, mon ami Michel Bélisle. On avance, on avance, on recule pas. Merci et bonne journée. Ah oui, librairie Le Libre Voyageur. Merci, bonne journée.